... Bonjour, je suis Margaret. Et moi, Patrick. Nous sommes actuellement sur le plateau de la Web TV au Collège Saint-Exupéry. Et maintenant, commençons. Quel temps fera-t-il demain ? Et oui, c'est une question que tout le monde se pose. Comment s'habiller demain ? Mais quel temps fera-t-il dans 50 ans ? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question grâce à nos journalistes. Bonjour. 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 Mais avant toute chose, la météo du jour avec Auguste, envoyée spéciale du Royaume-Uni, plus précisément en Écosse. Durant notre séjour en Écosse, avec le Collège Saint-Exupéry, nous avons pu apprécier notre climat. En Scotland, je prends ma umbrella. Hé, là, hé, là, hé. T'as ravi ça, là ? Allez, maintenant, on lance la vidéo. Hello, ladies and gentlemen. Today, it must be cloudy in Aberdeen and Vangy. There are showers in north-east of the country and in Centralia. Don't forget to take your raincoat and your umbrella. It's snowy in Glasgow and in Edinburgh. It's time to make a snowman. Unfortunately, you won't see nothing today. It's very foggy in the backness. But, maybe, you could see ghosts. Be really careful there are a tornado in Isle of Skye. The temperature is 7 degrees in Aberdeen, 0 degrees in Glasgow, 1 degree in Edinburgh, 11 degrees in Alaska and in north of the country, the temperature is 11 degrees. Goodbye, Scotland. Mais vous savez, au collège, nous avons une grande diversité d'élèves de toutes origines et de toutes horizons. Ils vont d'ailleurs vous présenter des bulletins spéciaux. Hallo und herzlich willkommen zu Marokko Wetter. Heute in Marokko erage die température 20 bis 30 Grad. Das Wetter ist bewolkt und die warmen Sommetemperaturen sind zwischen 45 und 50 Grad im Norden maximum 37 Grad Dann fällt es nach und nach. Bald sind die Wintertemperaturen zwischen 2 und minus 4 Grad und im großen Atlas bis minus 23 Grad. In der Woche wird das Wetter bewolkt aber es ist noch warm. In Tanger es ist 420 Grad in Casablanca es ist 28 Grad und im Tachfaya im Süden es ist 30 Grad. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald und auf Wiedersehen. Guten Tag allerseits Diese Woche ist in Dien in einem Hochdruckgebiet also ist es sehr warm. Am Morgen scheint die Sonne in New Delhi und Amritsar aber es gibt viele Wolken und Schauer in Irmphalen. Im Süden gibt es auch Wolken und sogar Gewitter in Madurei. Der Wind wird leise in Richtung Süden. Am Morgen gibt es Nebel am Taj Mahal. Am Nachmittag verändert sich das Wetter nur für Imphal wo es Sonnig ist und für Bombay wo es Wolken gibt. Die Temperatur ist sehr warm im ganzen Land. Das Thermometer seit 31 Grad in New Delhi 34 Grad in Madurei und bis zu 40 Grad in Ibarabad. Es ist höher als normalerweise. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Die Temperatur und bis Bonjour. Pour comprendre ce phénomène, regardez cette expérience. Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle expérience comment se forment les nuages. Mais oui, dis donc, comment se forment les nuages ? Ne t'inquiète pas Ethan, nous allons voir ça tout de suite. Lorsque l'air chaud et humide rentre en contact avec l'air froid, la vapeur d'eau contenue dans l'air va se condenser sur des noyaux de condensation de la poussière. Est-ce que nous pouvons réaliser une expérience pour démontrer ceci ? Bien sûr, Ethan, mais sois patient. Alors, on a besoin d'une bouteille, de son bouchon, d'un entonnoir pour pouvoir en mettre partout, et de l'eau chaude. Alors, je commence par mettre l'eau chaude dans la bouteille. Je pense que ça suffit. Et maintenant qu'on a l'eau chaude, il nous manque les noyaux de condensation. Mais tu nous avais pas dit que c'était de la poussière ? Euh, oui. On pourrait utiliser la fumée d'une allumette. Oui. Je pense qu'il en faudra d'autres. On va prendre une allumette. Je vais la drater. ça fait de la fin. On va prendre la deuxième. Je pense que c'est suffisant. On secoue bien la bouteille, énergiquement, pour que la bulle s'en vente. Alors, lorsqu'on comprime, l'air se réchauffe. Et lorsqu'on la détend, l'air se refroidit. Et le nuage se forme. Eh bien, dis donc, ce n'est pas très impressionnant tout ça. Regarde quand même, regarde. Tu veux vraiment être impressionnée ? Oui, oui. Alors, sortons la pompe. Alors, tu peux vous mettre un petit peu de noyaux de condensation, s'il te plaît ? Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, ça suffira. Je pense qu'aujourd'hui, ça suffira. Je prépare la pompe. J'installe la pompe. Il faut bien enfoncer la pompe, parce que sinon, ça ne marche pas. Tu peux tenir la bouteille ? Je tiens. Il faudrait peut-être la secouer avant, pour que la buée... Voilà. Je comprends. Je comprends. Et à un moment, la pompe va séjecter et on verra un nuage. Je pense qu'il faudrait que tu le mettes sur le terrain. Et là, nous avons un nuage. Quel magnifique nuage ! C'est impressionnant. Si vous ne pouviez ne pas montrer l'astuce en haut, j'aimerais bien peaufiner mon brisage, moi. Mais arrête de rêver, là. T'es pas encore en vacances. Et puis, ça marche pas du tout comme ça, hein. Bon, allez, lançons la pub. Pendicorne, t'encore Pendicorne, si tu aimes les animaux, fais un don, fais-fais-fais-fais-un don à notre association. Chaque année, plusieurs espèces sont menacées par le réchauffement climatique. Mais vous, vous, là, oui, vous, vous pouvez remédier à cela en faisant un don à Pendicorne. Pendicorne vise à aider les animaux, de petite ou de grande taille. Le mot discrimination n'est pas dans notre langage. Nous considérons que les humains sont égaux aux animaux. Et rappelez-vous surtout que nous sommes des animaux avant d'être des humains. Alors, faites un don sur www.pendicorne.don.pl Je viens vous expliquer la suite car nos présentateurs sont quelque peu distraits. Bon. Repassons au climat. Ils sont liés au courant atmosphérique. Au courant quoi ? Au courant atmosphérique. Je connais quelqu'un qui va tout vous expliquer. Oh, de l'encens, ça me rappelle une expérience d'offense. Tu veux que je te montre ? Oui, si tu veux. Alors ? Mais à quoi ça sert tout ça ? Attends une seconde. On va. On va. On va. On va. Un pain de glace. Des allumettes. Et un bâton d'encens. Merci. On va. On va. On va. On va. On va. On va. sur le pain de glace. Et dis-moi. Qu'est-ce que tu observes ? On va. 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 redescendre. On va. On va. Bonjour. On va. On va. On va. mettre le colorant bleu dans ce tube. J'ai besoin de toi vu qu'il faut verser en même temps. Tu crois que tu vas y arriver ? Tu me prends pour qui ? Mais à quoi ça sert ce truc ? Ok. Je vais t'expliquer l'expérience. Donc on prend le colorant, les deux colorants qu'on va verser en même temps. Avant, on va verser l'eau chaude pour l'eau, bah pour l'eau chaude dans la mer en fait. Vu qu'on a utilisé des colorants, on n'a pas les températures. Et on va faire de même pour l'eau froide. On verse les glaçons dans le bac. C'est parti ? Oui. Donc d'abord on verse l'eau. Par contre, tu t'appliques, tu ne fais pas comme l'année dernière, l'été où tu t'appliques sur la plage parce que là c'est un peu à l'eau. C'est bon ? Oui. Donc après, on prend les colorants et on fait attention de bien les verser en même temps. Merci. On y va ? Un, deux, trois. Donc il faut bien faire attention de verser en même temps, sinon ça peut faire rater toute l'expérience. Et voilà. Donc, tu vas pouvoir observer des choses avec les couleurs. Donc regarde bien les tubes du milieu, c'est là où ça va se passer. Ah oui, je vois que l'eau bleue là, elle est plus en bas et l'eau rouge, elle est plus en haut. Et oui, en effet. Est-ce que tu aurais une supposition ? Non, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Alors, en fait, on peut en déduire que l'eau bleue, en fait, qui est l'eau froide, est plus dense, ce qui signifie qu'elle est plus lourde. Et donc, elle va aller dans les profondeurs, ici, représentées par le tube en bas. Et l'eau rouge, qui est plus légère, qui est l'eau chaude, va aller en surface, qui est le tube du haut. Et donc, en fait, c'est comme ça que se passent les mouvements dans l'océan. Et c'est ces mouvements qui vont avoir un impact sur le climat. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'eau douce et l'eau salée ? Eh bien oui, l'eau salée plus lourde va aller en profondeur et l'eau douce plus légère va aller en surface. Voilà, vous êtes maintenant calés sur ce sujet. Au revoir. Ah, là, je pense que tout est clair. Euh, oui, d'accord. Mais quel temps fera-t-il demain ? Mais t'es sérieuse ? Mais on vient de le dire. Regarde la météo. Non, demain. D-E-M-A-I-N. Tu veux que je te le dise en quelle langue ? Dans le futur, quoi. Ah, bien, pour ce sujet-là, il vaut mieux appeler des scientifiques ou des climatologues. On se retrouve pour notre grand débat et demain sur la Web TV. Eh bien alors, on n'attend pas Patrick à ce que je vois ? Bonjour à tous ! Maintenant, essayons d'être un peu sérieux. Le thème de la discussion d'aujourd'hui, s'adapter au réchauffement climatique en montagne. En effet, à cause du réchauffement climatique, les températures hivernales pourraient augmenter de 1,5 degré d'ici 2030. Cela va obligatoirement entraîner une diminution de l'enneigement et donc une diminution de tourisme indispensable pour ces territoires. Comment donc prévenir, limiter et atténuer ces risques pour nos belles montagnes ? Je ne sais pas, mais pour répondre à cette question, nous accueillons sur notre plateau Madame Picard, directrice de l'hôtel Kozinski. Bonjour Madame. Bonjour. Pour la suite, nous accueillons avec grand plaisir Samy Slyde, que tout le monde connaît pour ses nombreux titres en snowborne, dont le dernier triple champion du monde de Lutz Piquet. Bravo. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, nous vous présentons M. Jean Neymar, conseiller de la Cour des Comptes. Bonjour. 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 Et nous sommes heureux d'accueillir M. Jean-Michel Deluge, directeur du bureau d'études à Dianège. Bonjour, M. Deluge. Bonjour. Si vous voulez bien... Bonjour. Et enfin Mme Fréchi, présidente de l'association Nobel Montagne. Bonjour. Si vous voulez bien, commençons par donner la parole à M. Jean Neymar. Merci. Le caractère aléatoire de l'enneigement, avec une alternance entre les saisons à fortes et à faibles précipitations, est la principale difficulté des stations de ski. Une hausse de 2 degrés de la température moyenne pourrait entraîner la perte d'un mois d'enneigement en moyenne montagne. D'un mois d'enneigement en moins ? Mais ce n'est pas possible. Je le vois bien. Cela représenterait une importante somme pour mon chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas possible. Vous ne vous rendez pas compte ? Ma clientèle vient pour skier, je vous rappelle. Et... Et pour moi alors ? Comment faire pour m'entraîner s'il y a un mois d'enneigement ? J'ai des prochaines compétitions importantes à préparer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Revenons au sujet. Qui propose une solution à cette situation ? Moi, j'ai bien une solution. Le canon à neige. À cause du changement climatique, la quantité de neige se fait moins abondante sur les pistes de ski. C'est pourquoi le canon à neige est la solution idéale. Les pistes restent enneigées et nos chers touristes sont très heureux de pouvoir skier. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est une solution pour la fréquentation touristique mais ce n'est pas du tout écologique. Il faut une quantité d'eau importante et de l'électricité pour faire tourner ces canons. C'est un cercle vicieux, cela ne va pas arrêter le réchauffement climatique. Ah oui, c'est vrai. Il faut penser aux marmottes. Les touristes adorent les marmottes. Monsieur Neymar, voulez-vous rajouter quelque chose ? Oui, merci. Il ne faut pas oublier que les canons à neige sont une solution très coûteuse. S'il n'y a plus de neige, il faut proposer d'autres activités comme de la randonnée ou de l'escalade. Ah oui, je pourrais accueillir ce genre de touriste dans mon hôtel. Par contre, il faudrait que je change le nom de mon hôtel. Je pourrais l'appeler Cozy Montagne. Ou alors, l'hôtel... Je suis d'accord, ce sont de bonnes idées. Mais attention, il ne faut pas déranger la faune locale. Et comment faire pour moi ? Je ne pourrais pas faire du snowboard sur l'herbe. Et puis, si je puis me permettre, la montagne de son neige, c'est plus vraiment la montagne. Il va bien falloir s'habituer à l'idée qu'il n'y aura pas toujours de la neige à cause du réchauffement climatique. Causé par ces personnes qui veulent faire tourner que seulement l'économie. Et comment je fais pour pratiquer mon sport ? C'est ma passion ! Changez et faites du skateboard ! Le lit des montagnes, ça c'est pas mal ça ! Qu'est-ce que vous en dites ? Bah oui, je valide absolument. Si vous voulez, je peux vous proposer autre chose. A l'aide d'hélicoptères, on peut héliporter de la neige. Aller en chercher là où il y en a pour la porter. Là, on en a besoin. Ca c'est fait à savoir. Cent tonnes de neige auraient été héliportées. Mais voyons, ce n'est pas du tout responsable, respectueux de l'environnement. Et puis, le bruit des hélicoptères pourrait faire nuisance à tout l'écosystème. Cela reste aussi une solution très coûteuse. C'est catastrophique. Il faut miser sur le développement de nouvelles activités. Eh oui. Mais malheureusement, je crois qu'il est l'heure de nous quitter et de rendre l'antenne après ce long et très intéressant débat. Je vais encore une fois remercier nos invités qui sont M. Jean Neymar, M. Jean-Michel Deluge, Mme Sarah Fréchi, M. Samy Slide et Mme Picard. Nous souhaitons évidemment de bonnes chances pour la prochaine compétition de Samy Slide. Merci à tous pour cette discussion très intéressante. Nous retiendrons malheureusement qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que nous pouvons essayer de changer nos façons de faire pour s'adapter au réchauffement climatique. Et merci bien évidemment d'avoir partagé ce moment avec nous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.